Je pense que nous sommes dans une telle période de dessaisissement des valeurs. Quand vous n'y trompez pas, les gens plus jeunes que vous, 18 ou 20 ans, ils veulent, ils cherchent des nouvelles valeurs. Vous êtes déjà la vieille génération. Vous avez 10 ans de retard. Moi, j'ai découvert dans l'Idiant International le premier des deux. Vous avez un an, 25 ans de retard. Moi, je n'ai pas 25 ans, j'ai 2000 ans de retard, mademoiselle. Je sors du catholicisme qui a 2000 ans. Ne parlez pas de retard, c'est ridicule. Ah, ben, moi, je ne suis plus vieux, 4000 ans juif. Allez, j'ai gagné, j'ai le maillot jaune. Allez, allez-y, allons-y. C'est ridicule, vraiment. Alors, bon, nous avons, je veux dire, nous nous vivons. Mes analyses politiques ne sont pas des analyses politiciennes, je le répète. Ce sont des analyses culturelles. Elles sont perverses. Elles sont perverses. Il y a aujourd'hui, nous avons une droite dessaisie, mettons, de ces valeurs traditionnelles. Mais vous, vous ne parlez que de dessaisissement. Ecoutez, arrêtez là. Attendez, deux secondes. Un propos de dessaisissement. Une droite. Laissez-moi finir cette idée. Une droite ayant perdu ses valeurs traditionnelles et une gauche ayant perdu ses valeurs historiques et notamment révolutionnelles. Qu'est-ce que vous proposez ? Et dans le magma, dans l'œil de Bouillon qui a tour... Les camés de Dieu, c'est le dessaisissement total. Mais pas du tout. Parce que vivre le cathodicisme de cette manière, c'est le dessaisissement total. Je propose la résiliation indomptable. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça, le dessaisissement, justement. Bon, alors, laissez-moi m'exprimer. Bon, alors, dans le... Il faut descendre, là. Dans la destruction des valeurs de la droite et la destruction des valeurs de la gauche, c'est formé une sorte d'immense classe moyenne Bouillon qui a perdu toutes les valeurs, qui agit, qui est comme l'œil du Bouillon qui attire les petits yeux et que j'appelle la droiche. Et c'est un concept culturel que j'essaye d'inventer comme, d'autre part, je défends la force des réactionnaires contre les conservateurs. Et je ne crois pas que les réactionnaires soient particulièrement de droite ou particulièrement de gauche, que, par exemple, Marx est un immense réactionnaire parce qu'il ne pouvait pas supporter que la philosophie puisse être dessaisie de la science depuis Newton, de même que Chateaubriand est un réactionnaire et un légitimiste. Bon, et Konbani, vous avez un commentaire à faire sur ce que viennent dire Paul Dutte et Jean-Henallier ? J'essaie d'imaginer... Chut ! Vas-y, 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 continue, là, t'as la parole. Bon, je continue. Chaque seconde, ça fait un livre vendu. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, alors, Dernier, je pense une chose, c'est que tu es pour moi l'un des modèles absolus de mon adolescence. Tu es le Tillenspiegel, Tillenspieg de mai 68. Mais aujourd'hui, tu es un petit peu le maréchal Joffre qui, après avoir gagné ou perdu la bataille de la Marne, n'inaugure plus que des crises en thèmes.